Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième épisode, sixième podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film western, cette fois-ci, de Henri Attaway, qui s'intitule Les Quatre Fils de Cathy Helder, qui est un film de 1965. Alors, mon impression générale, je dirais que c'est un film en fait qui est un peu trop vieillot, je pense. C'est-à-dire que le film sort en 1965, sort après des très très grands westerns, tels que Les Sept Personnaires, qui est sorti en 1960, Rio Bravo, 1959. Et donc on était à peu près à la période en fait de la fin du grand western américain, des grands espaces, etc. Et les débuts en fait du western Spaghetti. Et du coup, ce film-là se trouve dans cet entre-deux-là, et ça se sent en fait. Alors au casting, on retrouve John Wayne et Dean Martin, qui étaient déjà le duo phare de Rio Bravo. Et Henri Attaway, c'est un réalisateur en fait qui a souvent été considéré comme un yes-man, qui est un bon faiseur en fait, qui est un réalisateur qui a travaillé beaucoup, beaucoup, qui a fait énormément de films pour les studios, qui avait la réputation justement de yes-man de dire oui à tous les projets, qui avait la réputation d'être un tyran sur les plateaux. Mais ça n'a jamais été un grand, grand réalisateur, même s'il a fait des films, des grands films. Mais ça n'a jamais été, il n'a jamais eu l'aura d'un Howard Hawks, John Ford, ou autre quoi. Et donc là, les quatre fils de Cathy Elder, l'histoire en fait, c'est donc quatre frères qui se retrouvent au funérail de leur mère en fait, donc Cathy Elder, qui vient de décéder, qui était, donc ça se passe dans une toute petite ville. Ils apprennent que leur mère en fait vivait dans une extrême pauvreté, qu'à l'orange qu'elle occupait a été perdue, et que c'était une femme remarquable en fait, que toute la population de la ville adorait, à la différence de ses fils en fait, qui ont eu des trajectoires un peu plus, on va dire, un peu délinquantes, entre guillemets. Donc quand les frères reviennent, ils ne sont pas hyper bien accueillis, et puis ils se rendent compte en fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit en fait, il y a des non-dits concernant la mère, concernant leur père aussi, la mort de leur père, qui a été tué en fait par quelqu'un, mais on ne sait pas trop, il n'y a pas eu d'enquête, enfin bref. Donc ils sont très suspicieux, et en même temps suspectés eux aussi par tout le monde. Et ils vont très vite se faire les griffes en fait, avec une sorte de magnat en fait, qui veut posséder en fait toute la ville, qui rachète un peu tout en fait, qui est justement le propriétaire de leur ancien ranch, et du coup il va évidemment, inévitablement, avoir un affrontement entre ces frères-là, et donc les grands en fait, les notables de la ville. Alors, moi ce que je peux dire en fait, c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce film, je trouve que la relation entre les quatre frères ne fonctionne pas, enfin moi j'y crois pas. Notamment déjà en termes d'âge, John Wayne avait à peu près plus de 60 ans à ce moment-là, et en plus il venait de subir en fait une grosse opération, qui l'a quand même pas mal diminué, et le plus jeune frère en fait a 18 ans, donc ça fait qu'il y a une relation d'un frère qui a presque 60 ans, mais l'autre 18 ans. Donc moi déjà ça j'ai beaucoup de mal à y croire. Et puis en fait dans les rapports entre les fraternels, je trouve que ça ne fonctionne pas bien. On sent que c'est un peu forcé, il y a beaucoup de dialogues qui au final font que c'est forcé. Donc déjà ça, ça ne fonctionne pas. Après l'histoire, on se laisse quand même prendre par le récit. Il y a quand même des scènes assez originales, il y a toujours les poncifs un peu du genre, du western américain, les grands espaces, les ranches, les chevaux, les saloons, etc. Donc il y a quand même un truc assez classique, ça reste un western assez classique, qui ne réinvente pas grand chose, à part certains moments qui sont assez chouettes. Mais déjà le film dure un peu longtemps, pour moi il dure deux heures, j'ai senti quand même passer pour le coup. Donc ce n'est pas un très très grand film, pas un très grand western, d'autant qu'un an plus tard, allait sortir un des westerns définitifs, du genre du western spaghetti, qui est le bon, la brute et le truand. Et c'est vrai que quand on voit un peu l'écart entre les deux, il y a un truc où on se dit, bon ben effectivement c'est quand même assez vieillot tout ça. Ça ne réinvente plus grand chose. Et puis même dans le western américain, quelques années plus tard, allait sortir Bunch Cassidy et le Kid, qui pour le coup allait totalement réinventer le genre. Donc là on est dans quelque chose d'assez classique, qui est assez vieillot, avec des acteurs, ou John Wayne qui est bien, mais on sent qu'il est diminué, qu'il est fatigué, dans sa démarche corporelle, on sent qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et même Dean Martin, enfin déjà le duo qui était formidable dans Rio Bravo, là on sent que c'est plus forcé, comme je disais. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur les quatre fils de Cathy Helder, de Henry Attaway. Moi je lui mets la note de 6 sur 10. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus un indispensable. Mais vous pouvez le voir, il est disponible sur OCS, si vous aimez le genre du western, et que vous désirez en découvrir davantage. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501